Aujourd'hui, aujourd'hui là, il faut retenir qu'une chose, ça fait dix ans qu'on court partout pour faire un événement de qualité. Et là, on est venu mettre un peu de move. Alors moi, je suis là aujourd'hui, je suis l'un des fondateurs du groupe Fantastique Armada et on organise aujourd'hui avec François, Halal et Yashiro, le battle de mode, donc la dixième édition. Alors moi, j'ai commencé le break en 98 et à partir de 2000, 2001, j'ai commencé à faire en parallèle du karaté. Du karaté et cinq, six ans plus tard, j'ai rajouté à mon panel, j'ai rajouté le kickboxing. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 14 titres de champion du monde. J'ai pris une médaille d'or aux Jeux Olympiques à Pékin en 2010 en kickboxing. Donc je suis très content de ce que j'ai fait parce que, je le dis souvent, c'est le breakdance qui m'a amené à ce niveau-là. Karim, Gadget Boy, on le connaît depuis des années. C'est des décennies même, Wanted et Fantastique Armada. Pour tout vous dire, Fantastique Armada s'est créé il y a une petite vingtaine d'années avec des jeunes qui étaient venus me voir en me disant « Nous, on a envie de créer quelque chose de nouveau à mot autour de la danse, du sport, de la rigueur, de la discipline et en même temps, d'utiliser toutes les techniques artistiques modernes. » « C'est le futur champion. Je l'entraîne. C'est le futur champion. Regarde le bois, ça me regarde. J'allais le revoir. » « J'ai commencé par ça et c'est un kiff, un kiff à l'infini. Je peux faire n'importe quel sport de combat. Ma base et ma vie, c'est le regain. » « Le bank » « L'épaule ? » « Jimmy. Monsieur ? » « Lui, un grand combattant. » « C'est l'ancien de la vive ici. C'est grâce à lui qu'on est venu dans la boxe. Il boxe et il break. » « Il a une tête un peu vieux mais il est jeune. » Quand tu danses, tu t'amuses. Quand tu organises, tu es stressé parce qu'il faut que tout soit carré, tout soit bien organisé, soit fluide, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau... Même nous, on est en partenaire avec la Ville de Meaux. Aussi, il y a une attente, il y a un public. On doit répondre aux critères, à l'objectif. C'est ça le plus chaud. En plus de ça, c'est aussi un événement qui met en avant la Ville de Meaux, les Meldois notamment, parce qu'on va arrêter à Meaux. Nous, on a tous grandi avec Fantastique Armada. À Meaux, on a un vivier de potentiel et un vivier de personnes déterminées qui ne se cachent pas, qui disent qu'avec le travail et le fait de ne jamais lâcher, on peut faire des choses extraordinaires. Et nous, on se base sur les anciens et les jeunes se basent sur nous, sur Fantastique Armada, sur moi, ce que j'ai fait en boxe. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a beaucoup qui suivent. En fait, on a créé le Battle de Meaux pour les danseurs. Pour les danseurs aussi pour pouvoir innover à notre façon et pouvoir transmettre un peu notre savoir à travers cette organisation-là et proposer des shows et des battles de renom avec les meilleurs au monde à travers cet événement-là. Et nous, en tant que professionnels du backdance, donc professionnels du battle, on a voulu trouver la facilité pour qu'un danseur, un breakeur puisse venir dans un battle et qu'il reparte avec le sourire. C'est pas souvent qu'on voit ça. Nous, on a connu des battles, on attendait 10 à 15 heures le jour même pour pouvoir danser. Et ça, c'est impensable dans un an. Moi, j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Pour tout vous dire, au début, ils n'étaient pas dans cette belle salle. Elle n'était pas construite. Et donc, on était dans une petite salle où on avait testé. Et en fait, ça a eu un succès absolument extraordinaire. Le Battle de Meaux, maintenant, fait partie des meilleures battles dans le monde. On a pu faire des qualifications en Kazakhstan, en Israël. L'année prochaine, on va démarrer encore 5 autres pays. Non, non, on est fiers. C'est une fierté parce qu'on a démarré de très peu. Et là, chaque année, ça grandit. Et c'est super. Sous-titrage ST' 501 C'est une très, très grosse fierté d'être un Fantastic Armada. Donc, on ne l'a pas créé pour rien. Ça continue. Je pense qu'on a créé des Highlanders. Donc, on est plus ou moins invincibles. Et on compte continuer avec toutes les générations qu'on a traînées derrière nous. Donc, il y a encore pour un petit siècle de Fantastic Armada.